10h30, intégral placement, 100% placement, 100% BFM business. Avec Arthur Menchèche chez Morningstar. Bonjour Arthur. Bonjour Cédric. Un fonds signé Métropole, c'est le Métropole Sélection ce matin. Oui, c'est un fonds d'action européen proposé par Métropole Gestion, une petite société française qui gère près de 5 milliards d'euros d'actifs à fin 2013. C'est une offre de qualité selon nous, mais elle est plutôt destinée à des investisseurs avertis avec une forte appétence pour le risque. Qu'est-ce qu'il y a de positif dans ce fonds ? On apprécie tout d'abord la société de gestion en elle-même, Métropole Gestion, qui a une attitude globalement favorable aux investisseurs. Elle se focalise sur son cœur d'expertise, les actions européennes, et ne cherche pas à capter des actifs à court terme en lançant des stratégies sur des thématiques à la mode dont on sait d'expérience que les investisseurs font une mauvaise utilisation. L'autre point positif, c'est l'équipe de gestion stable et expérimentée avec 17 années d'expérience en moyenne, 7 gérants-analystes et dirigée par Isabelle Lévy et Ingrid Travinsky. Cette équipe a une organisation véritablement collégiale puisque chaque membre est impliqué sur l'ensemble des cas d'investissement, ce qui permet une véritable interaction et un partage de connaissances entre les membres de l'équipe. Enfin, l'autre point fort, c'est l'approche value solide et bien exécutée qui est commune à toute la gamme actions chez Métropole et qui vise les valeurs jugées très décotées par rapport à leurs valeurs intrinsèques en utilisant des méthodes de valorisation qu'on peut qualifier de pragmatiques, ratios financiers, multiples boursiers ou encore évaluation par la somme des actifs. Bon, ça ce sont les plus, est-ce qu'il y a des moins ? Ben oui, écoutez, on aime moins déjà la structure des bonus des gérants qui pourrait être améliorée selon nous. En effet, ces derniers sont actionnaires de Métropole, ce qui aligne leurs intérêts sur la profitabilité de la société de gestion, mais pas sur ceux des investisseurs. Attention également, le fonds est plus risqué que ses concurrents, de par la concentration du portefeuille autour d'une trentaine de valeurs, de par l'exposition parfois importante au mid-cap du biais pro-cyclique du portefeuille, mais aussi de par l'approche value en elle-même qui implique parfois le risque d'acheter des titres décotés, mais amené à le rester. Par conséquent, le fonds peut se retrouver de façon temporaire à la traîne, comme c'est arrivé en 2011, à cause de la détention de titres très cycliques qui ont été malmenés, comme Air France et Randstad. On voit bien que pour profiter d'une stratégie comme celle-ci, il faut se montrer patient et investir selon le long terme, comme d'habitude. Si, Arthur, on essaie d'en tirer quelques conclusions, si on regarde la performance et au final la note que vous attribuez. – Bien écoutez, le fonds a signé une nouvelle fois une très bonne année en 2013, c'est grâce à la réussite de certains paris amorcés en début d'année sur les télécoms et puis sur les banques italiennes. Et puis si on regarde sur le long terme, sur 10 ans à fin mars 2014, le fonds fait du très bon travail puisqu'il parvient à battre 82% de ses concurrents, mais par contre au prix d'une volatilité supérieure, mais on s'y attendait compte tenu de la nature de l'approche. Si on fait la synthèse avec une équipe stable et expérimentée et puis un processus d'investissement très cohérent sur longue période, ce fonds Métropole Sélection a les atouts pour continuer à surperformer ses concurrents sur le long terme et donc il obtient la note silver des analystes Morningstar. – Merci beaucoup Arthur Menchet pour avoir passé au crible pour nous ce Métropole Sélection.